Leur hypocrisie n'aura donc aucune borne. A Rousset, dans les Bouches-du-Rhône, l'entreprise Nexus, filiale d'EDF, entreprise passée aux droits privés mais toujours détenue par l'État à 85%, a mis au point un vitrage photovoltaïque révolutionnaire, de nature à réduire considérablement la production d'électricité d'origine charbon ou nucléaire. Pourtant, EDF souhaite fermer l'entreprise. Cette lue d'Ajité, direction les Bouches-du-Rhône, à Rousset, près d'Aix-en-Provence, se trouve l'entreprise Nexus. Cette filiale d'EDF développe des projets autour du photovoltaïque et a notamment créé un procédé révolutionnaire. Le produit que l'on voudrait industrialiser et commercialiser, il s'agit de vitrage solaire, donc des vitres qui ferait de l'électricité, que l'on peut intégrer directement au bâti, donc il n'y a pas de surcoût pour les grands constructeurs lorsqu'ils montent sur les immeubles, par exemple. Or, en mars dernier, EDF a informé ses salariés de la fermeture du site en raison d'un marché trop concurrentiel. Tous les salariés de Nexus attendaient en déjanvier 2015 que l'on pose cette première pierre de notre lutte industrielle, mais ça a été tout le plus au contraire. Le groupe a reçu depuis de nombreux soutiens de personnalités. Nexus a deux atouts assez uniques. D'abord un procédé de couche mince à bas coût et surtout un faible impact de CO2, probablement parmi les impacts les plus faibles au monde. Vous mettez ça, la grande tour, je vous l'ai dit tout à l'heure, à Marseille, de haut en bas, non seulement elle devient autonome, mais tout le quartier, elle devient. Vous mettez ça, la tour Montparnasse, je ne vais pas vous dire combien ça économise, parce qu'après EDF a pensé qu'on est en train de lui enlever le pain de la bouche. Mais c'est ça qu'il faut qu'on fasse, nous les Français. Donc ces bâtiments-là, s'ils étaient équipés de nos vitrains, aujourd'hui, d'une part, ils seraient auto-alimentés, mais ils permettraient aussi d'alimenter le quartier, voilà, pour l'histoire autour. Donc aujourd'hui, Nexus a notre vie à Gucci, on est vraiment à la porte de la industrialisation et de la commercialisation. Tous les salariés de Nexus attendaient dès janvier 2015 que l'on pose cette première pierre de notre ligne industrielle, mais ça a été du tout au contraire. Les salariés de Nexus en lutte proposent un plan de revitalisation de 25 millions d'euros, avec notamment l'entreprise Grosse Luxe. Justement, c'est l'incompréhension totale. Nous, clairement, tous les salariés de Nexus pensaient avoir une ligne industrielle dès janvier 2015, et cette décision nous tombe sur le nez sans comprendre réellement encore pourquoi. Quoique maintenant, avec du recul, on se demande plus, on se demande si c'est pas... Et on en est même presque sûr que ce sera une décision politique à ne pas aller sur ce marché-là, parce qu'on ne voit pas sinon pourquoi. Après des mois de négociations, les bancs sont enfin publiés. Areva et EDF ont annoncé leur union. Un accord cadre trouvé in extremis hier soir sous l'égide du ministre de l'économie, et qui permettra à EDF de prendre le contrôle majoritaire de la branche réacteur du groupe nucléaire. Les deux entités se sont entendues sur une valorisation à 2,7 milliards d'euros, bien moins que les 4 milliards escomptés par Areva au départ. A l'aube de la COP21, les choix stratégiques énergétiques français sont très clairs. On privilégie le nucléaire existant au lieu d'un investissement massif dans les énergies renouvelables. Et c'est la crédibilité de la France dans l'organisation de cette conférence qui est en question.